... Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanie sur votre radio. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis, que nous souviens à notre page Facebook, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. L'actualité oblige, ce soir nous allons parler du report de l'élection présidentielle de février 2024. Comme vous l'avez tantôt suivi dans nos éditions, l'élection présidentielle de février 2024 vient d'être reportée à une date ultérielle. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, annonce quelques raisons techniques pour justifier ce léger report qu'il a annoncé au cours d'un point de presse. Et ça a été fait ce lundi. Cependant, le gouvernement a décidé également d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Quelle lecture faire de ces annonces ? On en parle avec deux invités. Hamadoun Gariko de Fusiumali, Front Unie pour la Sauvégarde de l'intégrité du Mali. Docteur Ibrahima Sangou de Modèle Mali, Mission d'Observation des élections au Mali. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Sangou, la première question sera adressée à vous. Pas d'élection en 2024. Une seule élection organisée, à organiser pour la transition, qui est la présidentielle, pour sortir rapidement de la transition, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Comment avez-vous reçu cette annonce ? Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En fait, cela ne nous surprend pas beaucoup. Parce que nous avons toujours dit, depuis juin 2022, où le chronogramme électoral a été communiqué à la CEDAO pour dire qu'il y aura six grandes élections, nous avons toujours dit que cela était impossible. C'était irréaliste, c'était irréalisable. Et aujourd'hui, le gouvernement vient nous conforter dans nos thèses et nous avons toujours soutenu qu'il faut, après le référendum, procéder à l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Et la seule élection présidentielle va nous permettre de renier avec l'ordre constitutionnel à République du Mali. Donc, le gouvernement est venu nous conforter dans cette position pour dire qu'ils ne pourront finalement organiser qu'une seule élection, ça c'est l'élection présidentielle. Maintenant, par rapport au report de l'élection présidentielle, cela pose un problème. Parce que, si les Maliens se rappellent, en juin 2022, il y a eu un chronogramme qui a été communiqué à la CEDAO et en ce moment, le Mali vivait un embargo qui a duré de janvier jusqu'à juin 2022. Et pour la levée de l'embargo, on a communiqué un chronogramme pour dire que la transition va finir en mars 2024. Et si la transition va finir en mars 2024, on doit faire tout pour que cette transition finisse en mars 2024. Mais aujourd'hui, en disant qu'on va repousser l'élection présidentielle de février 2024 et la nouvelle date n'est pas connue, cela va poser un problème. Et à notre avis, cela va avoir beaucoup de conséquences. Parce que c'est une décision qu'on a communiquée à la communauté internationale, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale pour dire qu'en mars 2024, la transition va finir. Et aujourd'hui, on est dans cette position pour dire qu'on va repousser l'élection présidentielle. Ça veut dire que la transition ne va pas finir en mars 2024. Et là, la communauté internationale nous attend de pied ferme. Pourquoi on ne peut pas faire l'élection présidentielle en février 2024 ? Monsieur Amadou Ngariko, bonsoir et bienvenue à notre émission de débat. Vous êtes de Fusil Mali, un groupement de soutien à la transition, comme Sango vient de le dire. Quel est votre regard donc sur cette annonce qui est tombée aujourd'hui, le report de l'élection de février 2024 ? Bonsoir à vous. Tout d'abord, je vais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui sont tombées depuis le début de cette guerre. Je salue également le président, le professeur Oumar Sheikh Oumar Sidibé de Viji Mali. Je salue Tchamoko Gweta de Viji Mali. Comme vous l'avez s'y indiqué, nous sommes, comme André, un parti qui soutient la transition. Voilà, donc, vu la situation actuelle du pays, nous pouvons indiquer certains points. C'est-à-dire, le premier point, c'est quoi ? Au regard de tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin, nous pouvons dire que les points évoqués par le colonel Abdoulaye Megha sont des points pertinents qui peuvent vraiment changer la donne. C'est-à-dire, le premier point évoqué, et ça, c'était la prise en otage de certains de nos zones par une société française qui est illégale, je dirais. Au vu de tout cela, nous pouvons dire que ce n'était pas possible. Et puis, dès qu'il n'a... Et puis, dès que la chose... Excusez-moi. Comment est-ce que je vais dire ? Voilà. Commençons par le débit. Oui. C'est-à-dire, vous savez, l'être humain, nous pouvons commencer quelque chose. On peut dire la date du commencement, mais la fin, ce n'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas estimer la fin. Surtout qu'on a commencé certains réformes qui sont pertinents pour, comment dirais-je, la structuration du pays. Oui, on peut envisager le début d'une chose, mais pas prévoir la fin. Ça peut être valable quelque part, mais pas dans tout. Vous savez qu'il y a eu un premier chronogramme donné, comme Sango vient de le dire, au niveau de la CDAO, pour dire que nous allons organiser. C'est nous qui avons donné un premier délai à la CDAO pour dire que, oui, à tel moment, la transition va prendre fin. Ensuite, un second délai. On vient encore de repousser ce délai-là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part ? Ou bien on mesure mal, on calcule mal ? Non, ce n'est pas que le calcul est mauvais. C'est-à-dire, il faut reconnaître que, souvent, on peut vouloir faire quelque chose, mais il y a tellement de, comment dirais-je, d'ennemis qui vont essayer de salir la chose, qui vont essayer de dénigrer la chose, qui vont essayer de t'embarracher dans la chose elle-même. Ça va être compliqué pour toi. Il va falloir faire face à plusieurs problèmes à la fois. Problèmes sécuritaires, problèmes économiques, qui, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que, c'est là, vous, commentant, nous ne sommes pas financés économiquement par aucune grande institution. Le Mali vit d'elle-même, et de lui-même du moins. Voilà. Donc, en fonction de tout cela, avec les ennemis, je ne dirais pas politiques, mais avec les ennemis qui vont toujours te mettre quelque chose sur la roue pour ne pas que tu puisses avancer, pour ne pas que tu puisses avoir, comment dirais-je, une bonne fin de la chose, ça va être compliqué. Au début, quand ce chronogramme avait été donné, il y avait plusieurs facteurs qui n'avaient pas été pris en compte. Notamment ? Notamment, c'est-à-dire, l'avancée des militaires sur le front nord, le fin front nord, c'est une question qui avait été prise en compte, mais ça avait été un peu négligé, je dirais. Parce qu'il s'est avéré qu'on s'est trouvé face à un ennemi qui est un peu plus aguerri. Pas plus que nous, mais qui est aussi avec des forces extérieures. Surtout ça, les forces extérieures. C'est eux qui nous mettent le bâton sur la roue. Docteur Ebrema Sangot, il a tantôt écorché dans sa prise de parole tout à l'heure les raisons évoquées. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons que le gouvernement avance pour justifier ce report-là ? Bon, les raisons qui ont été données ne sont pas convaincantes, à notre avis. Parce qu'on parle de la prise en otage du système d'état civil qui est le Ravec, depuis mars 2023, qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas manipuler la base de données du Ravec. Ça, c'est une première information qui a été donnée. Et puis la deuxième, c'est par rapport aux réformes qu'il faut, les réformes politiques, parce que tout le monde sait que la constitution a été promulguée le 22 juillet 2022. et donc il faut revoir la loi électorale et puis la loi électorale singulairement par rapport à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est une raison qui a été donnée. L'impossibilité de mettre encore les nouveaux majeurs dans la base de données, étant entendu que la révision annuelle des listes électorales est prévue du 1er octobre au 31 décembre 2023. Mais en notre sens, ce n'est pas des raisons suffisantes, parce que gouverner, c'est prévoir. Et c'est ça. Quand le gouvernement a donné le chronogramme de deux ans à la CEDAO, c'est parce que le gouvernement savait qu'il allait pouvoir organiser les élections. Nous avons dit que les élections, c'est trop. Six élections, c'est trop. Mais au moins, l'élection présidentielle, on doit pouvoir l'organiser. Nous avons deux observations par rapport à ça. D'abord, par rapport à la forme. Aujourd'hui, l'autorité indépendante de gestion des élections, qui est l'AGE, est mise en place. Donc c'est l'AGE qui doit parler du chronogramme électoral. C'est l'AGE qui charge la gestion des élections à la République du Mali et non le ministère de l'administration territoriale. Le ministère de l'administration territoriale est là pour aider l'AGE à bien organiser les élections, à bien planifier les élections. Donc l'AGE doit donner un chronogramme électoral. Donc si c'est le gouvernement qui sort toujours pour dire qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, ça veut dire qu'ils sont en train de piétiner l'AGE, les prérogatives de l'AGE. Le ministère de l'administration territoriale est en train de s'emparer des prérogatives de l'AGE. Ça, c'est par rapport à la forme. On a par rapport au fond. Quand on voit, on vient d'organiser le secrétaire référendaire, c'était au mois de juin 2023. Si en mars 2023, la base de données était prise en otage, mais ça n'a pas empêché en juin 2023 d'organiser un secrétaire référendaire. Effectivement, Charlin, j'allais en venir. On a organisé un secrétaire référendaire sur la base d'un fichier électoral. Un fichier électoral. Et les résultats ont été donnés et la nouvelle constitution proclamée. C'est ça. Donc on ne peut pas dire, mars 2023, on prend en otage et puis juin 2023, on organise le secrétaire référendaire et deux mois après, on dit non, on ne peut plus organiser d'élections parce que le fichier est pris en otage. Le fichier n'est pas pris en otage. Le fichier est détenu aujourd'hui par la LEGE, l'autorité indépendante de gestion des élections. Et le fichier qui a permis d'organiser le scrutin référendaire, c'est le même fichier, peut permettre d'organiser l'élection présidentielle. Parce que tout le monde le sait, les révisions années de liste électorale, en général, il n'y a pas plus de 300 000 nouveaux majeurs qui sont enrôlés. Ça, c'est depuis longtemps. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, non, le fichier d'État civil est pris en otage, on ne peut pas faire la râle, on ne peut pas faire des élections. pour nous, ce n'est pas des raisons suffisantes. Si le ministère était sorti pour nous dire que le gouvernement malien a engagé une guerre au nord et qu'il veut que cette guerre aboutisse pour qu'on puisse aller aux élections, on pourra comprendre. Mais évoquer des raisons de fichier, pour nous, ce n'est pas assez convaincant. Et en plus, on a donné un délai. C'est-à-dire qu'ici, on doit parler de la valeur de la parole donnée, du serment, de la parole donnée, de la parole d'honneur, de ceux qui nous dirigent. Nous avons dit, c'est d'abord 18 mois de transition, on n'a pas pu. Après, nous avons dit 24 mois de transition. Et au terme de 24 mois de transition, à quelques mois de la fin de 24 mois de transition, nous venons dire encore, non, nous ne pouvons pas organiser les élections, nous allons faire une nouvelle prolongation. Cela n'est pas acceptable pour des autorités qui ont un souci le respect de la parole donnée. Et ça, je pense que cela doit interpeller encore les autorités pour dire parce que jusqu'à présent, personne ne sait pendant combien de mois on va prolonger encore. Cela n'est pas dit. Février 2024, on ne pourra pas. Maintenant, quand est-ce qu'on va faire l'élection présidentielle ? Personne ne le saura, ne le sait. Et ça, c'est problématique. C'est problématique et cela engage le Mali sur des lendemains incertains. Et nous pensons que les autorités doivent revenir et donner d'abord les prérogatives à l'aige de pouvoir dialoguer avec les partis politiques, avec l'association civile, avec les partenaires pour dire quelles sont les raisons réelles qui poussent à prolonger la transition. Parce que le fichier électoral est détenu par l'aige. Même si les données du Ravec sont prises en otage, en tout cas, les données du fichier électoral ne sont pas prises en otage. Cela est au maire de l'aige. Et c'est l'aige qui doit se prononcer en notre sens. Alors, je vais faire réagir M. Garrico sur ces argumentaires que vous venez de donner. Sango vient de dire tantôt qu'il y a eu une élection à la base d'un fichier, celui du référendum, et également l'aige. Est-ce que tout ce qu'il vient de dire également, que la décision de reporter cette élection devrait plutôt venir de l'aige et non du gouvernement ? Quelle analyse, quel est votre regard sur son argumentaire qu'il vient de donner tout à l'heure ? Bon, pour cela, au vu même de la déclaration du gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a une connexion entre l'aige et le gouvernement. C'est le gouvernement qui informe l'aige. Mais sauf que on a mis sur place une autorité indépendante de gestion des élections. Et cette autorité est indépendante. Elle est libre à travailler. C'est à elle de donner une position par rapport à tout ce qui est échéance électorale dans le pays. certes. Elle peut être indépendante, mais elle rencontre le gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, s'il y a, comment dire, quelque chose qui ne va pas, c'est au gouvernement que, comment dire, tout finit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y. Voilà. Parce que, il faut reconnaître que, c'est-à-dire, la question de faire les élections maintenant, c'est très critique. parce qu'on est dans un moment où, comment dirais-je, le pays a menacé. C'est-à-dire, nous assistons à des morts chaque jour. C'est un peu chaotique pour le moment. Moi, je crois que... Ce que vous venez de dire, ce ne sont pas les raisons évoquées par le gouvernement. On parle de la mise à jour du fichier électoral, les données prises en otage par une société et à aucun moment dans l'argumentaire fourni ce matin par le ministre porte-parole du gouvernement, on parle de la situation sécuritaire du pays. Bon, cela perd beaucoup de choses. Madame, je suis désolé, mais moi, c'est-à-dire, nous, notre position, c'est de défendre comment dirais-je, ce gouvernement. C'est-à-dire, nous pouvons évoquer plein de choses qui nous ont poussé à comment dirais-je, défendre ce gouvernement. Mais est-ce que, dans cette stratégie de défense, ça vous amène à faire des propositions auprès du gouvernement également pour la sortie de crise ? ça ne finit pas. Tout le temps, les propositions, elles sont toujours les bienvenues d'où qu'elles soient. Voilà, nous apportons acquis des droits, voilà, les analyses sont faites et puis les travails sont aussi faits en fonction de cela. Voilà, donc moi, je crois que dans le moment où nous sommes, ce n'est pas, comment dirais-je, trop cohérent de se focaliser qu'aux élections. Voilà. Ce n'est pas cohérent, on vient de sortir d'une élection qui est le référendum. Oui, bon, il faut reconnaître que le référendum, l'élection du référendum entre vous et moi, nous qui sommes ici, nous savons que ça a été, comment dirais-je, une élection, c'est-à-dire qui a été, qui n'a pas aussi suivi toutes les normes qui ont été dictées. Oui. Toutes les normes qui ont été dictées. Je vous dis, Hamadoune Gariko, vous êtes de Fusil Mali et vous soutenez que ça n'a pas suivi la norme, le référendum. Non, il faut reconnaître certaines choses, même si tu suis quelque chose, c'est-à-dire souvent, là où ça n'a pas marché, il faut le dire. Voilà. Moi, ça, c'est ma position personnelle, ça, c'est ce que j'ai vu de la chose au moment des élections référendaires, c'est-à-dire si on essayait de faire la même chose, franchement, ça ne va pas aller. Et si on, c'est-à-dire, donnons-nous le temps, accordons, c'est-à-dire, je sais que, c'est-à-dire, ils ne vont pas dépasser, comment dire, ça ne va pas être prorogé de longtemps. Beaucoup de temps, quand vous dites que ça ne va pas être prorogé, vous voyez combien de temps de prorogation ? Bon, pour moi, et comment dire, une estimation personnelle, je ne pense pas que ça va dépasser les six mois. Ça, c'est une estimation personnelle au vu de la chose, comment est-ce que ça se passe, ça, c'est ma position personnelle, ça, c'est que je vois de la chose. Un fichier pris en otage qui bloque une élection en six mois, c'est possible. Le fichier est pris en otage, à raison de quoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que ça se fasse, ils ne veulent pas que le gouvernement puisse avoir un bon réel, 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 ce qu'il l'a fait pour qui ? Je peux dire l'Occident. Donc on va dire que c'est à cause de l'Occident qu'il n'y aura pas d'élection au Malé, en fait... Non, je pense que les élections auront lieu et puis elles auront lieu au moment opportun et puis le gouvernement travaille là-dessus, ils vont faire un communiqué très rapidement et nous allons tous sortir de cela très rapidement. Ils sont aussi souciés de voir, comment dirais-je, le retour à un autre constitution normal et tout cela. mais vraiment pour le moment, si vous voyez que ça n'a pas été dit ou que ça n'a pas été confirmé, c'est que vraiment c'est impossible. Entre vous et moi, vous savez que l'organisation d'une élection, ça coûte extrêmement cher. Économiquement, nous, aujourd'hui, ça ne va pas. On vit que de nos moyens, de l'impôt et de la douane. Donc franchement, c'est compliqué d'organiser avec tous les fonds que tu vas déployer pour ces élections, avec le paiement des salaires des fonctionnaires, les règlements. Vous savez, ce n'est pas facile. Autre fois, on a toujours des bailleurs qui nous font, comment dirais-je, des dons, sinon, qui nous envoient pour l'organisation des élections. Mais si on décide d'être nous-mêmes, si on décide de ne voir ou de ne compter qu'à nous-mêmes, vraiment, il faut aussi accepter certaines choses. C'est-à-dire, il faut accepter ça. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont venir, il faut les accepter aussi. Docteur Sangou, vous venez de l'entendre quand même ce qu'il vient de dire. Ceci m'emmène à vous poser une question. Le coût d'une élection, avez-vous une idée ? Bon, le coût d'une élection, ça dépend de quelle élection c'est. Quand on se réfère au gouvernement que Fizi Mali soutient, au départ, il nous avait dit que pour les 6 élections, c'est 97 milliards de francs CFA. C'est ça qui a été donné depuis 2020 où il y a eu le coût d'État où on voulait faire les élections en 2021. On a parlé de 97 milliards pour organiser 6 élections. Aujourd'hui, si on dit qu'on va organiser l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il y a de l'argent. parce que si vous prévoyez 97 milliards pour 6 élections et si vous enlevez 4 élections, vous avez fait le scrutin référendaire, bon, maintenant, les élections communales, on a mis de côté, les élections régionaux, on a mis de côté, les élections législatives, on a mis de côté. Donc, l'élection présidentielle doit avoir un coût qui doit être supporté par le gouvernement et le gouvernement doit avoir de l'argent. Maintenant, je voudrais réagir par rapport à la durée de la transition. Vous savez, le mandat au Nigeria c'est 4 ans. OK. Le mandat aux Etats-Unis c'est 4 ans. OK. Donc, on a fait 3 ans, si on arrive en mars 2024, ça veut dire qu'on a fait 3 ans et demi de transition. Si on ajoute 6 mois, ça va faire 4 ans de transition. cela n'est pas possible. Cela n'est pas acceptable. Non, pour cela, c'est-à-dire qu'il y a eu une transition dans une autre transition. OK. Une transition dans une autre transition. La première transition a pris 9 mois. OK. La deuxième transition a pris 9 mois. La deuxième transition a pris 9 mois. Donc, 18 mois, ça a été partagé entre la première et la deuxième. Maintenant, la deuxième a bénéficié encore de 2 ans. OK. Donc, 2 ans qui prennent fin en mars. Maintenant, on est dans un système où la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on n'est pas dans l'ordre de transition. Dans une autre transition. OK. Donc, tout régime d'exception doit prendre fin pour qu'il y ait élection. Il faut élection. La démocratie signifie élection. Tant qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Donc, les autorités sont engagées à aller vers les élections. C'est eux-mêmes qui ont publié un chronogramme. Le fait de dire aujourd'hui qu'on doute du fichier, on ne peut pas aller à les élections, alors que c'est le même fichier qui a servi pour le scrutin référendaire qui ne tient pas beaucoup la route. Il faut autre chose. Il faut que les autorités disent autre chose, sinon ce n'est pas le fichier. Ensuite, ce n'est pas le gouvernement qui doit parler. Si vous mettez en place une structure indépendante de gestion des élections, c'est à cette structure indépendante de gestion des élections de parler. Pas de parler dans le vide, mais de rencontrer les gens, d'échanger avec eux et de parler. Maintenant, ce n'est pas l'âge qui parle. C'est ce qui est très inquiétant. Mais est-ce que tout ceci ne joue pas sur la crédibilité de l'âge ? Parce que depuis sa mise en place, certains partis politiques ont continué à dénoncer. On sait comment les membres ont été désignés au sein de cette organisation et que cette annonce se passe également. On assiste également à l'âge qui est mise à côté. Est-ce que ça ne joue pas sur la crédibilité de cette organisation sans gérer nos élections ? À ce jour, l'âge a un problème de crédibilité énorme. Oui. Quand mon co-débateur dit que le référendum, tout le monde sait que ça ne s'est pas bien passé, ça fait partie de ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. Et quand vous allez sur le site de l'âge, tout Kidal, c'est 0, 0, 0. Que ce soit les communes, les villages, les cercles, les arronditions, partout, c'est 0, 0, 0. Et aujourd'hui, encore, des gens soutiennent qu'il y a eu une élection à Kidal. Alors que le site internet de l'âge qui a publié les résultats du référendum, tout Kidal, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, or, l'âge a toujours soutenu qu'il y a eu une élection à Kidal. Donc, ça, ça pose un véritable problème de crédibilité. Et depuis la fin du référendum jusqu'à présent, l'âge ne parle pas. L'âge est miette. Et ce n'est pas bon. Parce que les fusils maliers et tous ceux qui soutiennent la transition disent le malikoura. Mais le malikoura doit se baser sur la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut parler et aujourd'hui, ce n'est pas bon que l'âge ne parle pas. L'âge soit miette. Alors que c'est la loi, c'est la loi électorale qui donne les prerogatives à l'âge de gérer les élections à la République du Mali. L'âge doit parler. Le ministère a sa place. Le ministère appuie l'âge. Mais le ministère n'est pas devant l'âge. Le ministère doit être derrière l'âge. Mais on remarque que c'est le ministère qui est devant l'âge. L'âge ne parle pas. Cela pose un véritable problème dans notre cadre juridique à la République du Mali. et cela ne facilite pas les choses. Ensuite, quand vous voulez prolonger, 24 mois, ça finit en mars. Maintenant, sur quelle base on va négocier avec la communauté internationale, la Cédia ou notamment, pour dire que non, on ne pourra pas plus faire les élections. Laissez-moi poser cette question à M. Carrico. Il vient de dire, je vais vous poser des questions en une fois. L'âge également. Comment vous voyez cette posture de l'âge également dans cette situation qui ne parle pas ? On parle en son nom. Et comment vous voyez cette posture-là également ? Et sur quelle base le Mali peut encore négocier une prorogation de la transition, sachant que c'est nous qui avons décidé pour dire qu'on peut tenir l'élection en février 2024 ? Bon, pour ça, je soutiens un peu comment dirais-je, M. Sango, par rapport à la situation de l'âge. L'âge, véritablement, au vu de la situation actuelle, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il est comment dirais-je. À Kidal, il y a comment dirais-je des tiraillements par rapport au comment dirais-je. Si l'élection s'est tenue là-bas ou pas, parce qu'il y a tout cela. L'âge, moi, je ne veux pas trop parler sur l'âge, parce qu'il y a vraiment un jeu. Donc, vous se tenez quand même que la crédibilité de l'âge est en jeu. Il y a un jeu. Donc, imagine, comme il vient de dire, l'âge n'a pas pu donner des données concrètes au niveau de l'élection référendaire à Kidal. Si nous continuons, nous fermons l'âge sur ça, nous continuons toujours à parler, sinon de faire des élections, et si l'élection présidentielle s'est tenue dans les mêmes situations, ça va être compliqué. Ça ne sera pas une élection crédible aux yeux de tout le monde. Les gens ne vont pas s'y voir dedans. Tu peux voter, mais à défaut, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont poser quelqu'un qu'ils veulent. Donc, nous, je crois que, c'est-à-dire, essayons de nous calmer, de revoir la situation, d'analyser ensemble. Il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur les élections. C'est là, notre problème. Avant les élections, les élections, c'est pour avoir quoi ? C'est pour avoir un bon président qui peut amener le Mali à bon port. Imagine si, déjà, nous, nous avons quelqu'un qui a pu faire énormément de choses en si peu de temps que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire il y a de cela combien d'années ? Le problème du Mali, c'est très profond. Il faut le reconnaître. Donc, pour cela, moi, je crois que si nous avons déjà quelqu'un qui suit déjà un bon programme, et puis, il est soucié aussi. Il est soucié, pourquoi ? Parce qu'imagine si on lui laisse maintenant la personne qui va venir. Est-ce que la personne pourra bien mener à bon port le bon effort qu'il a pu engendrer ? C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, fort de tout cela, moi, je crois que nous pouvons exceptionnellement donner un peu de temps pour que nos puissions sortent de cela. Tout autant, nous allons sortir de cela. Ça, il faudrait même que les gens se doutent là-dessus. Voilà. Maintenant, par rapport à votre seconde question, c'était la CDAO. vous demandez ici comment est-ce que nous allons pouvoir convaincre la CDAO de pouvoir proroger. Moi, je crois qu'avec la CDAO, nous avons déjà coupé tant de choses. Nous ne sommes pas trop présents dans les grandes institutions au niveau de la CDAO, même si nous sommes représentés faiblement. voilà. Donc, nous ne nous voyons pas trop avec la commande-région de la CDAO. Nous ne nous voyons pas dedans parce qu'au début, c'est un CDAO pour le commande-région. L'économie de la sous-région, c'est pour booster l'économie, avoir facilité la fluidité des transports et tout cela entre le commande-région et le pays. Voilà. Maintenant, si la CDAO essaie de nous mettre la pression, je crois que nous, nous n'allons pas la suivre. je crois qu'on a bien subi d'autres pressions qui sont beaucoup fois plus atroces que celles de la CDAO. Voilà. Nous, nous sommes directs dans nos boîtes, nous suivons notre route et nous allons le mener à bon port pour tous les Maliens. Pour tous les Maliens. Ça va être difficile, nous savons et nous sommes très conscients de cela. Mais on va le faire à n'importe quel prix que les Maliens aient confiance de leur autorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer tout le temps à changer, 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 changer. On a changé combien de fois ? Qu'est-ce que ça nous a donné ? Il faut que nous acceptons de nous renfermer sur nous-mêmes, de pouvoir être en harmonie avec nos problèmes, de pouvoir les gérer pour qu'ils puissent travailler. parce que c'est vraiment compliqué. Ça, je vous dis. À vous entendre, on peut dire que les autorités ne craignent pas de nouvelles sanctions de la CDAO ? Non, on ne doit pas craindre, en fait. C'est-à-dire, les pays que vous voyez, c'est-à-dire, je peux citer tant de pays, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, c'est-à-dire, c'est des pays qui ont su, c'est-à-dire, se réserver comme Andrés, être comme Andrés, en harmonie avec leurs dirigeants. Tout le temps révolté, ça ne nous mène à nulle part. Et puis, quel que soit ce que vous allez faire, les gens n'auront pas les mêmes comme Andrés idées là-dessus. D'autres pourront voir que c'est bon, d'autres pourront voir que c'est mauvais. Mais l'essentiel est que vous, vous cherchez où vous voulez aller. Quand vous savez où vous voulez aller, vous allez vous procurer des moyens pour pouvoir vraiment aller où vous voulez. C'est un peu ça. Sinon, ça ne va pas être facile. Ça, je vous dis, moi-même, je souffre. Je souffre, mais... Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. M. Sango, M. Keriko vient de dire que avec la CEDEA, nous avons connu déjà le pire, donc on ne doit pas craindre d'éventuelles sanctions de la CEDEA. Quels peuvent être alors les problèmes ou les conséquences que ce report peut engendrer sur le Mali ? Beaucoup de choses. Vous savez, pour dire à M. Keriko, la démocratie, c'est un choix. On peut dire au Mali, aujourd'hui, nous sommes 90% des musulmans, on va introduire la charia. Donc la charia islamique. Donc on n'a pas besoin d'élections, on n'a rien besoin. C'est les Qadis qui vont donner la justice comme ça s'est fait dans certaines parties du Nord ou bien au centre. Les Qadis vont donner la justice, il n'y aura pas de juge, il n'y aura pas de président, on va prendre un imam pour le mettre présent. Ça, on peut le dire. Mais le Mali n'a pas fait ce choix. Le choix que le Mali a fait, c'est la démocratie. Et la démocratie dit quoi ? Si on suit les instruments juridiques internationaux, la charte africaine de la démocratie, le protocole additionnel de la CEDAO, qui dit que les forces armées de sécurité ne doivent pas exercer le pouvoir politique. Le pouvoir politique revient aux civils, donc aux partis politiques. Et nous avons transformé ça dans la constitution du 22 juillet. La constitution du 22 juillet dit que les forces armées de sécurité ne doivent pas faire de la politique. Elles sont soumises aux autorités civiles, donc aux civils. Donc, nous avons mis dans notre constitution. Donc, il faut qu'on le respecte. Maintenant, si on ne respecte pas le délai, moi, je pense qu'il y a un problème fondamental qu'il faut dire d'abord. Est-ce qu'on ne peut pas respecter le délai ? Pour nous, on peut respecter le délai. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'il y aura seulement l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Et donc, la loi électorale doit être changée. Donc, il y a cette partie de la loi électorale qui parle de l'élection présidentielle seulement qu'on doit changer. Et en octobre, il y aura la rentrée parlementaire. Le CNT doit commencer ses travaux en octobre. En octobre, on peut bien relire cette partie de la loi électorale pour que la loi électorale soit prête et soit en conformité avec la constitution. Ça, c'est en octobre. En novembre, on peut convoquer le collège électoral pour l'élection du président. Parce que le délai de convocation, c'est trois mois. Donc, même si on convoque en novembre pour février, on n'a pas besoin d'attendre les données du Ravec du 1er octobre au 31 décembre. Mais sauf que Sango, dans ce cas de figure, sur quelle base ou sur quel fichier devrions-nous tenir cette élection-là ? Le fichier qui a servi pour l'élection du secrétaire référendaire, il y a 8 millions d'inscrits. Les 8 millions ont eu leurs cartes et les 8 millions sont en train de retirer leurs cartes nationales d'identité biométrique. Parce que les cartes nationales d'identité biométrique ont été faites et sont en train d'être retirées. Donc, ces 8 millions, parce que les élections, c'est quoi ? C'est un consensus politique. Si les partis politiques sont d'accord que le fichier qui a servi pour le référendum va servir pour l'élection présidentielle, étant entendu que le délai de convocation pour l'élection présidentielle, c'est 3 mois. Et si on doit faire l'élection présidentielle en février, en novembre, on doit convoquer le fichier électoral, le collège électoral. Et si on convoque le fichier électoral en novembre, on ne va pas dire non, on attend les résultats du Ravec du 1er octobre au 31 décembre. Non. On ne peut pas. Donc c'est un choix. Maintenant, c'est une volonté politique. La volonté politique, c'est de dire on va faire l'élection le 4 février et on va se donner les moyens pour faire l'élection le 4 février. Mais si on ne veut pas faire l'élection le 4 février, on va inventer beaucoup de choses. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, s'il n'y a pas d'élection le 4 février, en mars, la transition doit finir. C'est ce qu'on a convenu avec la CEDAO. Et le protocole additionnel de la CEDAO, comme je l'ai dit, c'est les instruments. Le protocole additionnel de la CEDAO dit que si un pays ne respecte pas ses engagements, on peut aller à l'embargo total. Il y a des textes qui sont là pour dire qu'on peut aller à l'embargo total. Vous avez vu, il y a eu le coup d'État au Niger, ils ont fait l'embargo. L'embargo. Et les gens souffrent. Maintenant, nous, on a connu l'embargo de janvier à juin 2022. On va connaître un autre embargo total et plus liberticide. Et cela n'est pas bon. Et c'est les textes. C'est nous qui avons dit qu'on est dans la démocratie. Sinon, c'est très simple. Pour les gouvernements de la CEDAO, si on ne craint pas la CEDAO, on ne craint rien, on déclare la dictature. Si on déclare la dictature, c'est fini. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Mais tant qu'on a dit qu'on est dans le système démocratique, il faut respecter les règles du jeu. Et respecter les engagements qu'on a pris auprès du peuple malien, auprès de la communauté internationale. Parce que les engagements, c'est important. Vous savez, jurez là, quand on dit je jure devant Dieu et le peuple malien de respecter, de faire respecter la conscience, la loi. Mais si le peuple malien ne peut rien, Dieu peut quelque chose. Donc, il faut qu'on respecte nos engagements. Il faut qu'on respecte notre parole donnée. Chaque fois dire, on va faire du jugement, non, on ne peut pas. On invente les ANR. Oui, mais en parlant des engagements, est-ce qu'à cette allure-là, on peut tenir nos engagements ? Moi, je crois que pour avoir une élection, il faudrait d'abord être dans le pays. C'est-à-dire, le pays est menacé. OK, même là, je vous dis. Je crois qu'on doit beaucoup plus se pencher sur comment est-ce que nous pouvons retrouver notre sécurité, notre souveraineté entière pour pouvoir passer à d'autres choses. Au risque de nous répéter, M. Garrico, dans ce que le gouvernement a annoncé, comme on l'a dit, la sécurité n'y figure pas. On parle plutôt des raisons de fichiers électoraux, le fichier qui est bloqué également. Et on vient de le dire, on a fait une élection avec 8 millions de cartes d'électeurs disponibles. Est-ce que ce fichier déjà disponible ne peut pas être pris pour cette élection présidentielle ? Je vais vous pousser à faire un petit calcul. Imaginez le dernier ravec qui a eu lieu sous ATT. Je crois que jusqu'à présent, nous travaillons avec ces mêmes bases, je crois, si j'ai bonne mémoire. Imaginez, pendant ces temps, il y a eu combien d'enfants qui ont atteint leur majorité, qui ne sont pas, comment dire, qui seront privés de leur droit de vote. C'est-à-dire, sur les 8 millions dont vous parlez, il y a combien de millions de Maliens aujourd'hui ? On est à peu près à plus de 25. 22 millions. Bon, 22 millions. Sur les 22 millions, je crois qu'il y a 8 millions n'est rien sur les 22 millions. Mais sauf que sur la base de ces 8 millions, sur la base de ces 8 millions, M. Garicot, on a fait le référendum. Et le référendum qui parle de constitution. Le référendum, c'est la même chose que l'élection présidentielle. C'est la même chose. L'élection référendaire, c'est la même chose que l'élection présidentielle. Ça doit s'éténuer sur l'ensemble du territoire. Et le territoire, c'est la succession unique. Il y a quelque chose dont vous oubliez un peu. C'est-à-dire, en fonction de l'élection qui a eu lieu, il faut analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger l'autre. Je crois qu'ils sont dans ce processus. Donc, à vous comprendre, ils sont en train de se baser sur les manquements du référendum pour mieux organiser la présidentielle. Je crois que c'est ça. Comment ? Non, mais c'est ça. Non, après l'élection... Tout n'a pas marché au référendum. Oui. Ce qui n'a pas marché, il faut parler à cela. Bon, l'ège n'a pas marché. Est-ce que vous êtes en train de parler à cela ? Bon, là, je dis que je ne veux pas trop parler de l'ège parce que, voilà, ça, c'est une commission indépendante, qu'elle soit indépendante, qu'elle continue de l'être. Voilà, nous, nous parlons du commandement du gouvernement. En tout cas, nous courons de graves dangers. Si on veut prolonger, nous courons de dangers. Et les lendemains sont incertains. Et ça, les Maliens doivent le savoir. Non, mais la prorogation, c'était prévisible. Ça, je ne parle pas au nom de Vigil, mais moi, j'avais vu ça. C'est-à-dire, souvent, il ne faut pas qu'on se voie la face, quoi. Et quels sont les indices qui rendent cette prorogation prévisible ? J'imagine une élection qui est prévue en février 2024. Et on est à septembre. Il n'y avait pas trop de... Les gens ne parlaient pas trop de ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est des indices qui ne trompent pas, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord pallier à ça pour pouvoir parler des élections. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est le moment de parler des élections. et je crois qu'ils ont parlé et ils ont été clairs. Ce qui ne peut pas être fait ne va pas être fait. On peut se mentir et dire qu'on va le faire. Mais ça serait comme avant. Alors, M. Sango, au moins, il y a une satisfaction que vous avez eue parce que vous l'avez tantôt dit, le fait d'organiser que l'élection présidentielle c'est une manière également d'aller plus vite. Est-ce que ça peut aider également et aller vite à cette élection peut aider à mieux terminer avec la transition ? En notre sens, avec l'élection présidentielle, on renoue avec l'ordre constitutionnel. On rentre dans l'ordre constitutionnel parce qu'on a quitté la démocratie et on va rentrer dans la démocratie avec la seule élection présidentielle. Nous pensons que c'est possible. Et nous pensons aussi que c'est possible de la tenir en février 2024. Parce qu'après le scrutin référendaire, vous savez, le scrutin référendaire, c'est en juin. Le 22 juillet, le texte a été promulgué par le président de la transition. Il y a septembre, donc juillet, septembre, octobre. Octobre, quand le CNT va rentrer et faire sa rentrée parlementaire, elle pourra examiner la modification relative à l'élection présidentielle en octobre. Et donc, en novembre, on peut convoquer le collège électoral pour février 2024 pour sortir de la transition. Parce que la transition n'est pas là pour régler tous les problèmes. Elle-même, elle a prouvé ça en disant qu'on va faire la seule élection présidentielle. toutes les autres élections. Sauf qu'il y a un hic avec l'EIJ. Parce que vous, au moins, vous vous êtes convenu quelque part en disant que l'EIJ, la crédibilité de l'EIJ est en jeu. Est-ce qu'on peut organiser ces élections-là en ayant toujours ce même organe indépendant de gestion des élections ? L'EIJ est déjà inscrit dans la loi. On demande à l'EIJ de se saisir de ses prorogatives. Parce que l'EIJ n'est pas en train de se saisir de ses prorogatives. Donc ça, c'est un appel à l'EIJ. Maintenant, est-ce que les partis politiques qui vont conquérir pour l'élection présidentielle vont accepter que cette même EIJ soit là ? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que l'EIJ est dans la loi électorale. Est-ce qu'elle peut se ressaisir et recouvrir cette crédibilité-là ? Elle doit se ressaisir. Parce que sinon, c'est un échec du Malikoura. C'est le Malikoura qui a voulu qu'il y ait une autorité indépendante de gestion des élections différente de l'administration territoriale. Et donc, cet organe doit se saisir de ses prérogatives et démontrer aux Maliens qu'elle n'a pas été créée dans la loi pour dormir. Parce qu'on a l'impression que l'EIJ est en train de dormir. C'est ça le problème. Et nous pensons que l'élection présidentielle peut se tenir en février 2024 pour sortir de la transition. Maintenant, si on ne veut pas de régime démocratique, on peut aussi décréter un régime de dictature. Cela est possible. Et si les gens acceptent, c'est possible. Mais tant que nous parlons de démocratie, les élections, c'est nécessaire. Et les élections doivent se faire en février. Sinon, M. Chambos a compris la dernière prise de parole sera pour Amadou Ngueriko. Alors, on a compris votre position. Non, vous aurez la parole tout à l'heure. On a compris votre position. Vous êtes favori avec une prorogation de la transition. Vous êtes favori également qu'il y ait la sécurité avant d'aller à cette élection. Mais s'il y a aujourd'hui une élection présidentielle, comment aller réussir aujourd'hui ? Il ne nous reste que trois petites minutes pour clore cette émission. D'accord. Je vais dire quelque chose qui est extrêmement important. Parce que les gens sont en train de beaucoup se focaliser sur les élections, sur la démocratie surtout. Depuis l'avènement de la démocratie en 1991, jusque-là, je peux faire un calcul de ce qui a marché. Il y a beaucoup qui n'ont pas marché. Je peux dire que la démocratie, ce n'est pas un modèle adapté au peuple malien. il faut très clairement le dire. Nous l'avons adopté parce que c'est un système qui nous a été imposé. Et nous continuons à... Les États-Unis, ils ont fait combien d'années avant d'adopter la démocratie ? Ils ont fait combien d'années ? C'est-à-dire sur d'autres formes de régime. Mais c'est la démocratie qui est de la convient. Nous, ça ne nous convient pas. Maintenant, pour répondre à ta question, je crois que ces élections peuvent être organisées très rapidement, dans un délai très rapide et qui est convenable à tout le monde. Quelqu'un qui a pu attendre combien de temps ? Trois ans et combien de mois ? Trois ans et demi. La personne pourra attendre six mois, ça ne fait rien. Ce n'est pas six mois qui est bien. C'est moi, ma position. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour en faire cette édition. Vous l'aurez compris, nos invités sont inannibles sur la question de l'âge qui joue sur sa crédibilité, mais divisé sur la prorogation ou pas de la transition. Grand merci à vous. Hamadou Ngariko du Front Unie pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fizi Mali. Docteur Ibrahim Assango de la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Duara et Mamadou Ouattara. Cette émission a été réalisée par Mariam Koulibaly. Je suis Mariam Mariga. Grand merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada